Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième jour du challenge Vibrez sa mission de vie. Je suis Julie alias Cocotte et je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous parler du troisième rayon de la roue du Dharma Flow que nous avons vu dans la Masterclass. Alors petit rappel, la roue du Dharma Flow, notre boussole intérieure pour nous aligner avec notre mission de vie, le troisième rayon dans cette roue c'est le rayon de l'action spontanée juste. Action spontanée juste, comment ça vibre ? Ça vibre c'est à dire que je fais plein de choses et j'ai l'impression de fournir aucun effort. Tout ça parce que c'est alimenté par ma lumière intérieure, mon feu intérieur qui brille et rien ne peut l'arrêter. Alors d'un point de vue des chakras, ce troisième rayon de la roue, action spontanée juste, coïncide avec le chakra du feu, trois doigts au-dessus du nombril, chakra du feu ou aussi le plexus solaire. Donc plexus solaire, feu qui dit tout ça, dit lumière, volonté, intention, puissance, soleil, force, matière, transformer dans la matière toutes les idées qu'on peut avoir. Donc plexus solaire, ici, vous pouvez en profiter, puisque vous le localisez, à venir le masser tranquillement, en haut, dans un sens, puis dans l'autre. Petite roue, on peut aussi le masser de haut en bas, conscience qu'il est là et qu'il est le siège de notre lumière intérieure. Cette lumière intérieure dont on va essayer de prendre soin pour qu'elle puisse briller à l'extérieur, autour de nous. Donc, chakra du feu, qui dit chakra du feu, dit aussi feu digestif. Donc d'un point de vue physiologique, c'est l'endroit où il va y avoir la sécrétion des hormones digestives, les enzymes, donc au niveau, donc les glandes salivaires, le tube digestif, l'estomac. Le foie, la vésicule biliaire, les intestins, le pancréas. Parce que c'est donc dans cet endroit du ventre que nous allons pouvoir digérer tout ce que nous ingérons, la nourriture, mais aussi nos expériences, nos émotions. Donc ça, c'est d'un point de vue physiologique. Et aussi, c'est aussi l'endroit où on va pouvoir évacuer ce dont on n'a pas besoin, ce qui va nous permettre d'être en forme, d'apporter de l'énergie de vie, néglucide notamment. Mais aussi, c'est là où le système va décider de ce qui nous est plus utile. Ce qu'on va pouvoir évacuer. Donc aussi, gros travail au niveau des émotions. Alors, le sens qui est lié aussi à ça, c'est la vue. Et l'émotion qui est liée ici, c'est la colère. Alors, quand tout va bien au niveau de ce chakra, eh bien, on peut avoir des fois des colères, mais c'est normal. Et ça passe, c'est des petites colères, pas trop destructrices. Quand il n'y a pas de blocage, eh bien, on est dans le feu de l'action. On fait plein de choses, rien ne peut nous arrêter. On est motivé, on a notre volonté au service de notre action. Tout va bien. Par contre, quand il y a des blocages à ce niveau-là, eh bien, on a une baisse de l'estime de soi et on a des problèmes pour prendre des décisions. On n'arrive pas trop à prendre des décisions. Et puis, on peut avoir une colère énorme, exacerbée envers soi-même et aussi envers les autres. Alors, comment est-ce que ça vibre pour vous suite à la masterclass ? Qu'est-ce que vous avez eu comme prise de conscience par rapport à ce rayon ? Et on va voir avec ces quelques pratiques comment on va pouvoir en prendre soin. Alors, c'est parti. Pour commencer, je vais vous montrer la posture de la guerrière pacifiste. Virabandhasana. Et s'il y a des hommes parmi nous, le guerrier pacifiste également. Alors, on va se mettre sur le tapis. On va faire un grand pas en avant, comme un guerrier de lumière décider à aller de l'avant pour agir. Et là, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Conscience de notre plexus solaire. Et sur une expiration, on plie le genou gauche en angle de droite. Et on vient étendre son bras gauche devant, son bras droit derrière. On peut regarder devant derrière que ce soit bien aligné. Et on essaye d'étirer son plexus dans toutes les directions. Et on va respirer cette grande respiration dans la posture. Les épaules relâchées, le regard droit vers l'avant. Le plexus est tiré. Si c'est trop long pour vous, ne forcez pas. Et si c'est trop long, à ce moment-là, redressez-vous, revenez. Le genou tendu. Voilà. Au bout de cette respiration, on relâche. On revient, le genou tendu. Et on peut faire le repos de la guerrière pacifiste. Alors là, vous allez faire glisser votre main droite sur la cuisse droite. Levez le bras vers le ciel. Caressez le ciel. Regardez votre main. Et étirez tout votre côté gauche. Toi du corps. Dans la jambe droite. Conscience de votre plexus solaire. Et on respire. Sur une expiration, vous pouvez poser les deux mains de part et d'autre de la jambe gauche. Et switchez de jambes. Mettez la jambe droite devant la jambe gauche derrière. Vous redressez. Et on va faire la guerrière pacifiste dans l'autre sens. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Trois grands de respiration. Attention sur le plexus solaire. Et on expire, on plie le genou droit. L'angle droit. Le genou qui ne dépasse pas le pied. Malignement. Et la jambe. Le bras à gauche. Derrière, le bras droit devant. Et on respire dans la posture. On peut même sourire. Action spontanée juste. De la guerrière pacifiste. Sur une expiration, on revient. On revient. La main contre le plexus gauche. On vient caresser le ciel. Et on se repose ici. On attirant tout le côté droit. Et en expirant, on revient. On peut écarter les jambes. Les paumes de main vers l'avant. Posture de la montagne. Contemplation. Attention sur le plexus solaire. Et puis à présent, je vous invite à vous installer dans une posture de méditation. Assis en tailleur. Le bassin peut-être légèrement surélevé. Le dos droit. Les épaules relâchées. Les paumes de main posées sur vos cuisses. Et je vous invite à visualiser dans chaque main, deux belles bougies jaunes. Avec de belles flammes. Qui brillent. Et imaginez une troisième bougie au niveau de votre plexus solaire. Vous avez donc un triangle de lumière entre vos mains et votre plexus solaire. Et à présent, imaginez que cette lumière vient nourrir chacune de vos cellules. Vos cellules digestives dans la région du ventre. Mais aussi vos cellules du bassin. Et vos cellules dans la région des jambes, jusque dans vos racines. Imaginez vos cellules. Imaginez vos cellules qui commencent à scintiller. Une belle flamme jaune. Que vos cellules vont même donner de la lumière à la terre, sous vos pieds, en faisant pousser des racines. A présent, imaginez que vous êtes dans un ciel étoilé par toutes ces cellules, entre votre corps et la terre. Cette lumière circule dans tout votre corps. Elle remonte par vos jambes, votre bassin, votre plexus solaire. Et puis, plus haut, vers votre cœur, votre gorge, votre visage, jusqu'au sommet du crâne. Votre être tout entier irradie de lumière. Pour vous, mais aussi autour de vous. Visualisez ce feu intérieur. Donc, vous prenez soin, chaque jour. Vous prenez soin de l'alimenter. Avec de bonnes choses. Mais aussi de bonnes émotions. De belles expériences. Je vous invite à rester encore quelques instants dans la contemplation de ce paysage intérieur. Et puis de poser une intention, peut-être, sur votre feu. Observez les pensées. Avez-vous une pensée qui arrive ? Observez-la. Sans la juger. Et puis, je vais vous inviter à frotter vos deux paumes de main. L'une contre l'autre. De manière à ressentir de la chaleur qui se dégage. Et puis, posez une main sur votre plexus solaire. Et l'autre main sur une région de votre corps qui vous fait du bien. Pour lui envoyer de la lumière. De la chaleur. Du soleil. De la volonté. De la motivation. De l'intention. L'intention d'en prendre soin. Et quand ce sera ok pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Alors, pour terminer cette pratique, on va faire la petite séance de tapping. En transformant une phrase qu'on peut se dire peut-être dans la tête. Qui est, je n'ai pas de volonté. Alors, on va transformer cette phrase, je n'ai pas de volonté. Par la phrase suivante. Et si j'exerçais ma volonté en faisant des choses avec plaisir et avec amour ? J'exerce ma volonté en agissant avec plaisir et amour. J'exerce ma volonté en agissant avec plaisir et amour. J'exerce ma volonté en agissant avec plaisir et amour. J'ai envie de dire encore une autre phrase. La phrase, c'est j'ai le droit de briller. Alors, c'est parti. J'ai le droit de briller. J'ai le droit de briller. J'ai le droit de briller. Alors, à présent, je vous invite à télécharger la fiche de prescription et de continuer cette introspection au niveau de votre feu, du troisième rayon de la route du dharma-flot. et de partager vos ressentis si vous en avez envie de continuer le travail comme on l'a commencé sur les deux premiers jours. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était un plaisir pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce challenge. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada